Bonjour à tous, je suis Didier Navarette, formateur professionnel en MAO depuis 2010 sur le site www.tuto-mao-guitare.com. Je suis très très heureux de vous présenter ce nouveau tutoriel sur un synthé virtuel qui s'appelle Torn et qui nous vient de chez Dmitry Scheiss. Je ne sais pas si je le prononce bien. J'ai déjà fait des tutoriels sur cet éditeur que je trouve vraiment excellent, notamment Tantra, et que je vous conseille. Et là, le Torn, c'est mon deuxième coup de cœur de l'année 2018, le premier que je vous ai fait la semaine dernière sur le synthé rapide de chez Parawave. Et là, ce Torn, tout simplement, il déboîte. Alors, je vous invite à vous rendre sur le site www.mitrycheiss.com et d'aller voir ce qu'il s'y passe et notamment acheter le Torn, entre autres. Et nous allons commencer ce tutoriel où je vais vraiment vous expliquer tout ce qui s'y passe, comme dans d'autres synthés, mais aussi, et surtout, il me semble, ce qui fait la force de Torn, c'est qu'est-ce qu'il fait de plus que certains autres, que beaucoup d'autres d'ailleurs, car notamment, il n'utilise pas de la synthèse soustractive dont on a l'habitude, il peut en faire. Il n'utilise pas la synthèse additive, mais il peut en faire. Il n'utilise pas la synthèse à table d'onde, comme le fait Serum, mais il peut en quelque sorte en faire. Il utilise une technique particulière qui est la synthèse spectrale. Donc, on va voir exactement en quoi cela consiste. Alors, vous voyez, juste, j'ai créé une piste de drums rapide et puis trois synthétornes et je vous fais coter ça un petit peu plus fort et après, on commence le tuto. Ce que je vous propose, c'est que nous partions du preset par défaut. Et que nous parlions, eh bien, de cette fameuse synthèse spectrale, faisons un aperçu maintenant de l'interface. Ça me semble important pour, eh bien, comprendre comment va fonctionner ce synthétorn. Alors, tout en haut, eh bien, nous avons la barre, on va dire générale, où on aura, par exemple, la polyphonie, le nombre de voix, les octaves, up, down, le tune, la fonction glide, les gâteaux, le nombre de voix, le midi, les urnes. Et bien sûr, la navigation dans les presets, plus un bouton panique et ici, des préférences. La deuxième section, eh bien, c'est la section des trois oscillateurs plus un générateur de bruit, donc qui peut faire partie, si vous voulez, des sources sonores. Donc, on l'a vu juste avant, ces oscillateurs sont spectrales et même à table spectrale, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Donc, ça, c'est la deuxième section. La troisième section, pour moi, c'est la section de filtres harmoniques, ici, qui est vraiment très particulier et que nous détendons d'un preset à un autre grâce au clavier d'ordinateur. Donc, ça, ça peut être intéressant quand on travaille, par exemple, en live. On va pouvoir faire un disable des sorties midi. On a l'interface que l'on peut redimensionner. Là, vous voyez, je suis en normal. Bon, sur mon écran, j'ai un écran 43 pouces, très grand. Donc, ça paraît pas trop petit, mais c'est limite. Donc, après, on peut agrandir ici ou par pourcentage. Parce que oui, contrairement, pareil, à d'autres synthés, on ne peut pas redimensionner la fenêtre. Ce n'est pas une fenêtre qu'on appelle vectorielle. Donc, les fenêtres vectorielles, là, il y a encore assez peu, finalement, d'éditeurs qui sont passés. Il y en a certains, mais pas tous. Je pense, notamment, chez ImageLine et FL Studio, beaucoup de synthés sont, comme ceci, redimensionnables vectorielles, ce qu'on appelle. Mais encore beaucoup ne proposent soit de ne pas pouvoir redimensionner. Alors, ça, je trouve ça un peu embêtant. C'est intéressant. Ici, nous avons un indicateur du nombre de voix qu'on utilise. Donc, joue une note, une voix. Deux notes, deux voix. Trois, quatre, cinq, sept, etc. Et ici, on a l'indicateur du signal midi entrant. Enfin, on a le fameux undu-redu. C'est-à-dire, si je fais une modification, je peux faire undu pour l'annuler ou redu pour rétablir une fonction. Et ici, on va ici. Sous-titrage ST' 501 ...